Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui après ces deux quasi contacts ici avec la zone des 1.1354 et bien se repart ici dans un mouvement d'affaiblissement alors on était bien ici au dessus la moyenne mobile 20 exponentielle hier j'attirais votre attention ici sur le retournement avec donc le contact bol inférieur et bien on a fait le pendant et donc on a confirmé le signal de retournement puisque suite donc à ce contact et bien on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance et donc on a validé un nouveau plus bas significatif donc c'est clairement un signal de retournement de tendance avec donc un risque de poursuite ici au moins jusque cette zone des 1.1252 alors dans un cadre plus large ce que nous avons c'est tout simplement un signal ici de rebond qui venait ici valider une poursuite de mouvement haussier mais qui invalide la poursuite ici de cette dynamique par rapport à ce que nous avions ici en termes de configuration technique où on avait quasiment un double voire un triple bottom sur cette zone de support des 1.1120 on aurait pu s'attendre ici suite à la rupture des 1.1252 et bien un contact au delà ici des 1.1350 on pouvait quasiment viser les 1.14 et bien l'objectif ne sera pas tenu et donc si les cours venaient à casser ici la zone des 1.1252 et bien on serait dans une phase de neutralisation un peu plus moyen terme mais dans une dynamique court terme qui repasserait baissière et puis sur l'or j'attirais votre attention ici sur cette configuration avec l'impulsion la consolidation ici avec le test du retracement à 38,2% et donc la reprise haussière potentielle alors on serait sur une phase de confirmation de cette phase hier j'attirais votre attention sur le fait que nous n'avions pas encore eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure mais que les cours ici restaient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et bien regardez comment on a bien suivi ici cette moyenne mobile et le contact avec la Bollinger supérieure et bien on est en train de le produire donc ce qui est intéressant dans cette configuration c'est qu'on est venu chercher donc la moyenne mobile 20 exponentielle et le retracement ici à 23,6% de Fibonacci ce qui nous a donné un contact de support qui a permis ici alors de se stabiliser et ensuite de reproduire une dynamique haussière donc il est clair qu'il semblerait que l'on revienne ici vers cette zone des 1348 dollars l'once une rupture ici de ce niveau et bien validerait une poursuite court terme du mouvement vers un objectif un peu plus moyen voire même long terme de retour sur la zone majeure des 1357 dollars l'once et puis sur le WTI il semblerait que nous soyons sur une phase de stabilisation on est revenu ici marquer un point bas significatif avant un rebond mais qui est quasiment le même que ce que nous avions eu ici sur cette phase entre 50 et 51 dollars le baril donc on est ici sur une phase de stabilisation on était sur une dynamique baissière relativement forte vous voyez ici comment après cette première impulsion on est revenu par deux fois chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance on a marqué ici une phase d'accélération ensuite on a eu un retournement petit rebond technique et on revient ici sur une phase de baisse alors le fait que l'on ait ici ces deux points bas significatifs quasiment horizontaux nous donne de multiples solutions soit on revient ici casser la zone des 55 dollars le baril et dans ce cas là on valide la rupture de la ligne de coût de ce qui pourrait être un double bottom donc là on pourrait revenir ici sur un objectif à 59 dollars le baril soit ici on ne marque pas ce contact sur la zone des 55 et on casse au contraire ici la zone des 51 dollars le baril et dans ce cas là nous avons tout simplement une impulsion suivie d'une phase de temporisation et de poursuite du mouvement baissier qui provoquerait donc une rupture des 50.20 avec comme objectif la prochaine zone de support à 45.50 dollars le baril donc tout se jouera ici soit sur un contact des 50.20 soit sur un contact des 55 dollars le baril et puis enfin sur le bitcoin et bien il semblerait que le scénario de retour sur la zone des 8.260 ait été réalisé hier j'attirais votre attention sur les multiples contacts que nous avions eu ici sur la zone des 7.590 dollars on a validé ici une poursuite de mouvement on est venu ici chercher la zone des 8.260 ici sur un contact et depuis on s'est stabilisé mais plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier lorsque l'on regarde ici au niveau des supports intermédiaires nous avons une zone ici à 8.055 dollars qui était précédemment en résistance et qui a agi comme support on avait déjà cette zone de support ici sur ce contact c'est un support mineur il a même joué ici sur cette phase donc le fait ici que l'on ait préservé ce support donc c'était la première fois depuis la cassure baissière que nous avions eu ici et bien ce serait plutôt de bonne augure si on valide ici ou en tout cas si on espère et bien une rupture haussière des 8.260 dollars je rappelle qu'en cas de rupture donc de ce niveau il y aurait une forte probabilité de revenir ici sur les précédents points hauts à 9.090 dollars pour un bitcoin et par contre l'objectif moyen terme et bien ce reste un retour ici sur la zone psychologique des 10.000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain à partir de 14h pour le trading live et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !